La crise du verglas de 1998 est la pire catastrophe naturelle et la plus coûteuse de l'histoire du Québec, et pour cause. Entre le 5 et le 9 janvier, il est tombé plus de 100 millimètres de pluie verglaçante dans le sud-ouest de la province. Le réseau électrique n'a pas tenu le coup, et au plus fort de la crise, près de la moitié de la population s'est retrouvée sans électricité en plein hiver. Ça aurait pu être pire. Montréal était à un fil d'être entièrement plongée dans le noir et sans eau. Retour sur cette crise historique que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'histoire de la crise du verglas de 1998 au Québec. Les tempêtes de verglas font partie des joies de l'hiver québécois. Yeah, right. La région de Montréal, par exemple, enregistre entre 12 et 17 épisodes de verglas par année. Les routes et les trottoirs ressemblent souvent à des patinoires, causant chaque année son lot d'accidents et de chutes. Les tempêtes de verglas s'accompagnent souvent de coupures de courant, mais en général, les pannes ne durent que quelques heures et les municipalités se chargent d'étendre des déglaçants sur les rues et les trottoirs rapidement pour éviter que tout le monde se casse la margoulette. Ouais, moi, ça m'est arrivé vraiment souvent. Ouais, vraiment. Entre le 5 et le 10 janvier 1998, on parle d'une véritable mer de glace qui s'abat sur la région. Imaginez un peu, là. Entre 50 et 100 millimètres de pluie verglaçante tombe pendant environ 80 heures, laissant une couche épaisse de verglas sur toutes les structures. Il n'y a pas à dire, là, oui, oui, c'est un beau paysage glacé. Le décor est féerique, mais quand on regarde toutes les branches d'arbres qui jonchent le sol et qui tombent sur les voitures, à Montréal seulement, on a compté 273 000 arbres endommagés, mais aussi des poteaux électriques qui s'effondrent et des fils électriques qui pendent un peu partout, ben, c'est beaucoup moins féerique, beaucoup moins. Des pylônes électriques géants qu'on croyait indestructibles plient sous le poids de la glace. Même à Hydro-Québec, on n'en revient pas. Ces lignes de 735 kilovolts qui viennent de la Manique et de la Baie-James sont les plus grosses de la province. Ces images resteront à jamais marquées dans notre imaginaire. Dans certains endroits plus touchés, on entendait même les transformateurs sauter comme des bombes. Oui, comme ça. Au total, à la fin de la crise, ce sont plus de 600 pylônes qui se sont écroulés et 16 000 poteaux abîmés. La reconstruction va être colossale. Au deuxième jour de la crise, des centaines de milliers de foyers sont déjà privés d'électricité et la pluie verglaçante continue de tomber. Rapidement, l'aide s'organise. Le ministère de la Sécurité publique travaille avec les municipalités et la Croix-Rouge pour ouvrir des centres d'hébergement pour les sinistrés. Au total, plus de 450 refuges ont été mis en place et 140 000 personnes y ont passé au moins une nuit. Lucien Bouchard, qui était alors premier ministre du Québec, a relaté comment une cellule de crise improvisée s'est organisée rapidement pour centraliser les informations et tout le pouvoir dans les mains d'un petit groupe de décideurs. Le bureau du premier ministre, qui était alors situé dans l'édifice d'Hydro-Québec à Montréal, s'est transformé en véritable War Room. Outre le premier ministre, qui se montrait rassurant sans minimiser l'ampleur de la crise dans les points de presse, qui étaient réguliers, le PDG d'Hydro-Québec, André Caillé, qui était rentré en catastrophe d'un voyage d'affaires pour gérer la crise, s'est démarqué dans les médias par son calme olympien et son franc-parler. Chaque jour, il faisait le point sur l'état du réseau électrique vêtu de son fameux col roulé blanc qui est devenu une icône de la crise. Pour la petite histoire, un soir qu'André Caillé avait trop froid et devait faire des entrevues dehors à Saint-Hyacinthe, son chauffeur lui a déniché le fameux col roulé blanc avec le logo d'Hydro-Québec. Le lendemain, lorsqu'il a remis sa chemise et sa cravate, le chef du cabinet du premier ministre, Hubert Thibault, lui a dit « Va remettre ton col roulé ». Il semble en effet que l'uniforme rassure en temps de crise. Monsieur Caillé était donc condamné à porter son éternel col roulé. Justement, en parlant d'uniforme qui rassure ou qui inquiète, c'est selon, au quatrième jour de la crise, le jeudi 8 janvier, le gouvernement appelle l'armée canadienne en renfort pour aider au nettoyage, mais aussi fournir du matériel, comme des lits de camp, mais aussi assister dans les centres d'hébergement. Un total de 16 000 soldats ont été déployés au Québec et en Ontario. En plus des forces armées, environ 1 500 travailleurs américains sont venus prêter main-forte aux équipes d'Hydro-Québec qui ont travaillé sans relâche pendant la crise. Pendant les premières semaines, plusieurs employés ont fait des chiffres de 16 heures par jour. Oui, 16 heures par jour, c'est vraiment beaucoup, ça. La crise atteint son paroxysme le 9 janvier, que l'on désignera ensuite comme le Vendredi noir. 3,5 millions de Québécois, soit près de la moitié de la population, sont privés d'électricité, incluant des infrastructures essentielles comme des hôpitaux et autres centres de santé, mais aussi des usines de traitement d'eau, etc. La crise touche 600 municipalités. La province est littéralement paralysée. Je lance immédiatement de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté, de les inviter et même de les convaincre à venir demeurer fédé. Comme les systèmes d'un grand nombre d'institutions bancaires ne fonctionnent plus, des membres du gouvernement, dont le premier ministre en personne, à certaines occasions, livraient même des sacs d'argent à des mairies en hélicoptère. Oui, oui, vous avez bien entendu, on livrait des sacs d'argent en hélicoptère. Oui, au Québec, en 1998. Oui. Ce qu'on va apprendre par la suite, c'est que Montréal a littéralement frôlé le désastre ce jour-là. En effet, l'île de Montréal n'était alors alimentée que par une seule ligne balottée par des vents qui risquait de faire tomber les deux pylônes qui la tenaient debout. En plus, il ne restait que deux heures d'eau potable, puisque les usines de traitement des eaux n'avaient plus d'électricité. Si des gros incendies survenaient, les feux résidentiels étaient plus fréquents en raison des sources de chaleur alternatives et l'utilisation de chandelles, les pompiers n'avaient pas assez de pression d'eau pour faire leur travail. Les autorités décèdent alors de fermer le centre-ville et de couper l'électricité dans l'ouest de la ville pour en fournir au centre-nord et vers l'est. Le gouvernement a choisi de ne pas alerter la population du potentiel black-out complet de la ville pour éviter un mouvement de panique. Imaginez un peu, si des milliers de Montréalais avaient tenté de sortir de la ville, tous les ponts étaient fermés pour prévenir les chutes de glace sur les automobilistes. Sauf, bien sûr, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui était demeuré ouvert. Et la fameuse ligne en question, ben, elle a tenu le coup. Au cours des jours et des semaines qui suivent, on s'en doute, les travailleurs d'Hydro-Québec vont travailler d'arrache-pied pour réparer le réseau à travers la province. Un grand nombre de héros de cette crise sont demeurés discrets. C'est le cas, entre autres, de deux monteurs de lignes d'Hydro-Québec qui ont réalisé une opération de fou, digne d'un film de Mission Impossible, pour réparer une ligne pour ramener l'alimentation de la centrale de Boarnois vers Montréal. Les deux hommes courageux sont montés dans un hélicoptère qui s'est approché le plus possible d'un pylône au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Ce n'était pas évident en raison des vents assez violents. Ils devaient ensuite sauter, au risque de tomber dans le fleuve, pour ensuite couper un fil et remettre la ligne sous tension. Et finalement, mission accomplie. Même si le ciel se montre enfin plus clément après le 10 janvier, des milliers de Québécois demeurent sans électricité alors que le froid s'installe. Si le courant est rétabli à Montréal entre les 14 et 15 janvier, environ un demi-million de Québécois et 50 000 ontariens sont toujours privés d'électricité le 19 janvier. Les plus touchés sont les résidents de la zone qu'on surnommera le Triangle Noir en Montérégie, où plus de 100 000 personnes ont dû être évacuées. Malgré tous les efforts des autorités, mais aussi de l'armée, qui ont frappé à un demi-million de portes dans la région, une trentaine de personnes ont perdu la vie au cours de la crise au Québec. Certaines ont souffert d'hypothermie. D'autres encore se sont intoxiquées au monoxyde de carbone en utilisant des génératrices et des appareils inadéquats comme des barbecues au propane pour chauffer leur maison. Il y a aussi eu un mort et deux blessés parmi les travailleurs d'Hydro-Québec qui ont accompli une tâche colossale pour réparer 3 000 kilomètres de lignes électriques endommagées. Plus tard, André Caillé racontera qu'il a pleuré lorsqu'on lui a annoncé qu'un employé de Vidéotron venu les appuyer était décédé en service. Ajoutons aussi les centaines de personnes blessées à la suite de chutes de glace et autres accidents. Des agriculteurs et des éleveurs, particulièrement les producteurs de lait de la région, ont subi des pertes considérables. La panne de courant rendait la traite mécanique impossible et causait de graves problèmes d'entreposage du lait. Ils ont dû se débarrasser de plus de 10 millions de litres, d'une valeur de 5 à 6 millions de dollars canadiens. Certains ont dû abattre des animaux malades et d'autres ont carrément perdu leur cheptel. Tout au long de la crise, on a aussi assisté à de beaux gestes de solidarité de la population, que ce soit pour accueillir de la famille et des amis privés d'électricité, ou encore fournir du bois de chauffage, mais aussi des génératrices et d'autres articles nécessaires, mais aussi donner un coup de main au nettoyage ou faire des dons pour aider les personnes sinistrées. Aussi, puisque la nécessité est en mer de l'invention, des municipalités comme Boucherville ou Coteau-du-Lac ont eu la bonne idée de réquisitionner des locomotives du Canadien national pour servir de génératrice. 34 jours plus tard, le courant était entièrement rétabli. Hydro-Québec aura investi 2 milliards de dollars pour renforcer son système de réseau de transport d'électricité. Selon l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, la crise du verglas a entraîné des dommages et des pertes économiques évaluées à 6,4 milliards de dollars, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du pays. Ce montant inclut, entre autres, les réclamations aux compagnies d'assurance qui se sont élevées à 1,4 milliard de dollars. Heureusement, des crises de verglas de cette ampleur sont rares, mais pas plus tard qu'en 2017, la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick a été plongée dans le noir pendant plusieurs jours à la suite d'une tempête de verglas. Si vous deviez manquer d'électricité pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, êtes-vous bien préparé? Bien, sous cette vidéo, vous allez trouver des conseils de la Croix-Rouge pour vous aider. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Lise Paquin qui a contribué à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous tapez sur le petit bonhomme à côté pour vous abonner. Si c'est un bonhomme, je ne pense pas, mais peu importe. Vous pouvez commenter, partager, vous connaissez tout ça. Bref, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.